Alors, suite à ma vidéo sur les flammes jumelles que j'ai lues hier, la douceur Angélique, et le fait que j'écrive mon livre en même temps, avec mon temps, j'ai eu un petit peu plus d'explications en ce sens d'un certain nombre de choses et pourquoi certaines personnes préfèrent couper avec leur famille, carrément, et selon la décision de tout un chacun, 100 000 ou 44 000. 100 000, un certain nombre de choses vont être mises en place dans le quotidien. Comme je le disais, malgré le fait que tu sois avec ta famille jumelle, le travail continue toujours. Ce n'est pas uniquement parce que tu as pu t'unir à elle, être avec elle, que c'est un milieu de temps qu'il y a des blessures à épurer, ça devra se faire, et il y aura des challenges, il y aura un certain nombre de choses et ça fait partie du game en fait. C'est un peu difficile, mais c'est là également, selon les autres facts qui s'offrent à toi, tu verras si c'est possible d'aller un petit peu plus loin ou pas, mais vraiment avec beaucoup de conscience, qui dit conscience, ça me fait penser à une partie du dessin animé Pinocchio que j'ai vu. Là, je l'ai vu, alors que j'ai déjà vu à plusieurs reprises, j'ai vu vraiment le dessin animé sous un autre angle. Même si je trouvais qu'il était farfelu, il n'en faisait qu'à sa tête et désobéissant, c'est comme si tu mettais un miroir face à toi quand tu vois un certain nombre de choses. Mais ni de rien, on le fait en tant que personnage de dessin animé, ils existent ces personnes-là ! Ils existent bien et bien. Bien évidemment, il n'y a pas toute l'imagination qui a été mise pour les films de Walt Disney, mais ça véhicule beaucoup de messages. C'est pour ça que je préférais ce type de dessin animé-là, parce que c'était très instructif, et qu'au final, à travers le dessin animé, il y a un message que l'enfant devait comprendre de par lui-même. Ça m'arrivait de poser des questions, mais je pense que sur la réaction de l'enfant, ou la manière d'être, je pense qu'un parent peut savoir, surtout comme moi, sensible comme moi, de savoir comment le dessin animé a été compris. Sur la manière dont il s'exprime durant le visionnage, les questions à laquelle il va te poser... Et pour certains dessins animés ou supports, il y a des choses quand même que je voulais savoir. J'ai posé directement ou à ma petite sœur, ou à mes petits frères et sœurs, et aussi à... comment dirais-je... à mes propres enfants. C'est comme un livre, hein. Il a besoin de savoir ce qu'il a compris. Plus ou moins, sa vision des choses. Une vision, ça me fait penser à Pignocchi aussi. Et il disait que non, c'est pas une vision, c'est sa conscience. Moi, je vais, en tant que chaman ou bien fait, je vais dire vision, mais ça va être traduit de manière totalement différente, selon l'individu. Et peut-être qu'un certain nombre de personnes vont le comprendre totalement différemment, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, quoi. C'est leur manière à voir à eux et il faut apprendre à respecter ça. Et ne pas confondre ça, une vision et une pensée négative, etc. Même si j'arrive facilement à faire abstraction de ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, il est préférable qu'une personne voit un certain nombre de choses de par lui-même que de le pointer du doigt constamment, quoi. Et le désaminé me fait penser également au fait qu'il soit désobéissant, mais aussi, je ne sais pas ce qu'à sa tête, je l'ai déjà dit. Oui, désobéissance, puis ça. Désobéissance, je l'ai déjà dit dans un des supports que mine de rien, quand il y a un enfant, c'est un désobéissant. Pour se sentir bien. Pour apprendre. Après, tu vas trouver que ce qu'il fait n'est pas bien, tu vas l'en informer. Moi, ça me fait penser à une de mes filles. Je disais de ne pas toucher un certain nombre de choses que ça brûlait dans le piment. Et sinon, la grille du barbecue, t'as beau répéter 10 000 fois des fois à des gamins, il faut qu'ils s'aperçoivent que ça brûle pour arrêter de... Afin de comprendre, il faut qu'ils l'expérimentent. Est-ce qu'un parent a envie que quelque chose de malencontreux arrive à son gamin ? Je ne pense pas. Tu peux lui donner toutes sortes de choses à dire, à faire pour qu'il ne fasse pas de conneries et tout. Mais bon, il va en faire. Là, c'est des trucs excellent, brûler cette patte en enfance. Mais même la flamme de la bougie, c'est du feu. Ma chérie, mon chérie, ça brûle, même si ça t'attire. Tu trouves que c'est bizarre. Mais ça brûle. Après, tu peux te dire de différentes manières. Brûler comme ça, ça brûle l'expérience. Je sens que tu vas faire une connerie. Je te le dis, mais bon, ça brûle. Après, si tu le fais, tant pis, c'est ta gueule. Les gens, ils vont trouver ça dégueulasse. Est-ce que ça te fait plaisir de voir ton gamin souffrir, non ? Moi, ça ne fait pas souffrir. Je prends tout. Depuis tout petit, tout petit, tu prends tout. Tu sais que ton enfant, il fait des sourires aux anges. C'est merveilleux, la manière dont il dit ça, alors qu'il a des gaz et tout. T'as pas envie qu'il souffre. Tu le mets sur ton ventre pour... C'est magique. Les genoux, ils y croient pas. Moi, j'y crois, moi. Ma mère, elle l'a fait. Moi, je le fais. J'ai envie que mon enfant ne souffre pas autant. Ben, je le mets sur mon ventre. Les Africaines aussi, elles font ça. Ça évacue un peu de douleur. Ben ouais. Et l'enfant, il se sent bien quand il est sur ton ventre aussi. Il entend les battements de ton cœur et tout, surtout quand il vient de naître. Il se sent rassuré. Donc, voilà. Je vais repartir sur la désobéissance. En même temps, je me dis tout au long du dessin, lui, ah non, il fait chier. Enfin, il va lui arriver tel bricole et tout. Un tas de trucs. Ça va dépendre de l'endroit où je suis et tout. T'as pas envie qu'il lui arrive des choses. Mais en même temps, il a découvert tellement de choses en parcourant le monde. Il a désobéi. C'est terrible. Mais c'est comme moi. Je suis allé pendant six mois à l'étranger. J'ai peut-être désobéi. Mais je m'en fous. Et visiblement, je suis vivant. Je suis vivant, c'est non ? Il n'y a rien à arriver. Je ne me suis pas égaré. Je ne suis pas la plus con de la planète. Apparemment. Voilà. Mais voilà, il y a des endroits, il y a des moments spécifiques. C'est qu'à un certain moment, son nez s'allonge parce qu'il ment. Est-ce qu'il ment ? Ou est-ce que, comme moi, il prend les mensonges humains et ça se fait ressortir sur son cul. Mais après, on a le droit de mentir. Si le mot existe, c'est que ça sert à quelque chose. Après, si c'est positif, ok. Si c'est négatif, ça ne peut que se faire ressortir sur le visage. Comment ? Est-ce que tu peux en prendre ? Est-ce que moi, j'en veux ? Oui, j'en veux bien. Ah, mais oui, je vais t'en prendre. Mais attends. Oh non, il est fini. Mais tu m'as donné envie. Il ne fallait pas m'en parler. Je ne vais pas en expliquer. T'inquiète, je t'ai dit oui, ce n'est pas parce que je suis devant la caméra. Si c'est des bonbons, c'est autre chose. Alors, concernant Pinocchio, et puis il y a la période aussi. Donc là, je vais raconter l'histoire. On les a tous embarqués, les garnements. Ceux qui n'obéissent pas. On l'a essayé de les appâter avec des bonbons. Les bonbons et tout. Et ils se sont transformés en des ânes. Mais avant, il y a des jeux et tout. Il n'y a pas que les bonbons. Et ils n'ont pas vu à quel moment ils se sont transformés en ânes. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, ils ont été bêtes d'avoir fermé les yeux sur le fait que ces personnes qui les a emmenés vers eux, vers ce qu'ils voulaient faire. Mais c'était eux les truyants. Ce n'est pas eux. C'est eux les mauvais garnements. Ce n'est pas Pinocchio et ses potes. Ben ouais. Même s'ils sont désagréables. Ils ont été blessés. Ils ont souffert. C'est eux les garnements. Et il a fallu qu'ils le voient sur leur morphologie pour prendre conscience qu'il fallait qu'ils s'équipent d'eux. On peut bien être gentil, mais il y a des limites à ne pas dépasser quand même. Au point de devenir comme un âne. Après, ça aurait été peut-être un autre animal. Il aurait accepté. Mais un âne, ouais. Non, le dessin aimé a été superbement bien fait. Mais tu n'as pas envie de réessayer comme un âne. Tu n'as pas envie. On te dit ça à l'école. Sinon, tu seras un âne. Mais un âne, c'est bien. C'est gentil, les ânes. Ça veut dire que les ânes, ils sont cons. Et d'où vient ce truc-là ? Que les ânes, ils sont cons. Moi, j'en entends un âne. Il doit en avoir un pas loin dans les parages. Et je l'entends trier à des moments bien spécifiques. Il n'est pas con l'âne. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être que je les entends loin, loin, très loin. Donc, c'est ça pour qu'ils l'en prennent conscience. Il y a la fée. Il y a Jiminy. Il faut le faire voir un petit peu tout ça. Mais moi, je te laisse découvrir. Même si je te dis un certain nombre de choses. C'est ma vision à moi. La tienne, elle est totalement différente. Donc, je peux émettre une critique un petit peu plus longue avec des explications, mais qui te poussent, à travers mes explications, d'aller voir le dessin animé. Parce que, ou toi, tu l'as déjà vu. Ou tu ne l'as pas encore vu. Tu te dis, mais purée, comment elle pense la meuf et tout. Moi, j'ai envie de regarder. Moi, je ne l'avais jamais vue comme ça, mais elle est complètement des guingos. Mais voilà. Je ne vais pas tout raconter. Ça dépend à quel moment. Il y a des choses, je les laisse vraiment découvrir. Parce qu'aussi, je n'ai pas envie de chialer. Il y a des moments dans des films, là. C'est comme Beloved et tout. Je ne vais pas donner les détails et puis que tu me vois chialer durant toute la vidéo. Ce n'est pas le but. Et comme The Lion, ma critique n'était pas super longue. Parce qu'il faut le voir. Et en plus, c'est une histoire vraie. Non, mais là, je parle de Pinocchio. Il ne faut pas m'égarer. Ça fait penser aux rédactions aussi. Faire du hors-sujet. C'est quoi du hors-sujet si ton introduction, ça part du sujet qui t'a été donné et tu amènes le lecteur à un développement qui part dans tous les sens. Pour moi, ce n'est pas dans tous les sens, c'est dans mon sens. Ça fait penser à une rédaction que j'ai faite. J'ai pris des groseilles, pris des vaches et tout. J'ai déjà... J'ai raconté l'histoire, mais franchement, d'une manière... Ça fait rire le prof. Franchement, j'ai une bonne note pour cette rédaction. Mais pour certaines personnes, je peux faire du hors-sujet. Ou sinon, pour une prof de philo, que je trouve très intelligente. Dès que tu as compris sa manière de penser, tu le fais comme elle le souhaite. Comme ça, tu as une bonne note. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est ce qu'il qualifie pour un enfant qui te permet de savoir s'il est utilisé ou pas. Par contre, quand il t'arrive un truc du genre... Dans une autre place, tu déchires en comptabilité. Et puis, tu arrives... Un lycée général. Et puis, quand tu es mieux par appui, je veux que tu es mieux. À ce moment-là, je pense que les petits vont se déplacer pour en faire part. On dirait qu'il y a un problème. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des mauvaises notes. J'ai déjà eu des 1 à un niveau. Des 2. Des 2, des 1. Je n'ai pas honte. Et j'arrive à me débrouiller. Je ne parle pas super... Excellemment bien l'anglais. J'ai rencontré des personnes qui ont l'accent. Ils ont tout, quoi. Et parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à les trouver. Encore mieux qu'à l'école, quoi. Et puis, ils ont tout ça. Bah ouais. Chacun a sa manière d'apprendre un certain nombre de choses. La chier. Après, il y a les gens qui ont les sous. Pour mettre les enfants dans des établissements privés. Et il y en a qui n'en ont pas les moyens. Et ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils sont plus cons qu'un autre, non ? Donc, ouais. Tout ça pour dire, mais d'ailleurs, ça fait penser à Puyé qui voulait découvrir le monde. Et acquérir une certaine ligne d'apprentissage à sa manière. Et l'apprentissage peut se faire de différentes manières. Aux pas de la nature. Pour les blessures. Moi, j'ai encore appris les choses. C'est pour comparer aux yeux et tout. Alors que ma vue, elle est médiocre. Je suis... Myopathe. Non, c'est... Myope. Myopathe. Je suis myope. Là, je le dis, là, c'est négatif. Je suis myope. Des fois, je m'aide à ne pas me porter des lunettes pour améliorer ma vie. Il y a possibilité de faire une opération. Des pépettes. Mais... J'ai vu qu'à travers ma vue, j'ai des facultés que d'autres n'ont pas. C'est comme les aveugles. Ils voient que dalle, mais leur sens se découpe. Donc, c'est pareil. C'est la même chose pour moi. À travers des échanges, des cultures et tout. Il y a des choses que tu peux faire. À travers ton alimentation, également. Pour améliorer ta vie. Et puis, je découvre que, mine de rien, les choses à laquelle mon corps appelle, ça me permet d'améliorer ma vue. Même si le prix m'aborde, je ne sais pas la raison pour laquelle. Mais... Par la suite, tu découvres. Ah ben ouais. C'est génial. Même si j'ai besoin de mes lunettes, je ne sais pas, je vois que dalle. C'est préférable. Donc voilà. On va finir par Pinocchio. À voir, à revoir. C'est... D'autant mieux d'avoir le DVD ou être abonné. Et de revoir les dessins. Ça fait toujours du bien. Et c'est là qu'on voit le travail de Walt Disney. À travers tous ces fameux dessins animés. Tout ce qui s'ensuit. L'évolution. Voilà, je pense à Mickey et tout. Des dessins animés, voilà. À travers le temps, les âges. Un petit peu tout. Même un retour à... À certains dessins animés, ça fait toujours du bien. À voir. Et je pense qu'il y a des plus consciences. Les anniversaires. Ça te permet de revoir l'ancien Mickey. Il est mignon, quand même. Il est mignon, Mickey. Même s'il est plus beau. Là, on a l'impression qu'il est plus beau. Il est simple. En noir et blanc et tout. Mais il est mignon. Eh oui, c'est le premier Mickey. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire.